Europe Matin, Dimitri Pavlenko. Vous vous souvenez peut-être du film Armageddon avec Bruce Willis, c'est la musique que vous entendez derrière ma voix, où Bruce Willis devait faire sauter un astéroïde avant que celui-ci ne percute la Terre. Bonjour Andy Sembida. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors il se trouve que la réalité rattrape la fiction puisque dans à peu près une demi-heure, une mission de la NASA va décoller pour essayer de dévier un météore. Oui, il s'agit de la mission DART qui veut dire fléchette en anglais. Et l'objectif c'est de tester une technique de protection de la Terre, si par malheur un énorme astéroïde se dirigeait vers nous, parce qu'on n'a pas envie de subir le même sort que les dinosaures. Alors pas question de le faire exploser avec une bombe atomique comme Bruce Willis, ça enverrait des morceaux partout dans tous les sens, ce qui ferait que multiplier les risques de collision. Non, l'idée c'est tout simplement d'envoyer une sorte de vaisseau kamikaze s'écraser sur l'astéroïde, ce qui dévierait sa trajectoire probablement de quelques petits millimètres seulement, mais quelques millimètres pour un objet qui est à des millions de kilomètres, ça pourrait modifier suffisamment sa trajectoire pour qu'il évite la Terre. A quelle distance se trouve l'astéroïde que l'on essaye de dévier ? Alors il est loin, à plus de 10 millions de kilomètres de la Terre, donc avant de l'intercepter il faudra presque un an de voyage pour vous dire. La collision est prévue en septembre 2022, donc dans plus d'un an. Alors on le rappelle, cet astéroïde n'est pas dangereux pour la Terre, mais comme on l'observe depuis longtemps, on connaît parfaitement sa trajectoire, donc on saura très très vite si on a réussi à le dévier, et surtout de combien. Et si ça marche, on pourrait être fier d'avoir enfin trouvé une arme pour nous protéger des météores. Alors c'est pas les petits trucs, c'est ce qu'on appelle les géocroiseurs, les mastodontes. Quel est le risque ? Est-ce qu'on en a déjà repéré qui menace concrètement la Terre à Nice ? Il y en a un qui s'appelle Bennou par exemple, on le surveille de très très près, parce que d'après les derniers calculs, il y a de grandes chances de percuter la Terre très précisément, le mardi 24 septembre 2182, c'est dans 161 ans. On a des enfants et des petits-enfants quand même. Alors Bennou, le fameux Bennou, il est assez petit, il ne fait que 500 mètres de diamètre, alors que celui qui avait exterminé les dinosaures faisait plus de 10 kilomètres de large. Mais croyez-moi, même avec 500 mètres, il y a largement de quoi faire d'énormes dégâts. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a encore 160 ans pour se préparer et trouver une solution, même si cette mission de la NASA était à l'échec. Incroyable ! Merci Anissa Mbida.